Père Céleste, je te remercie en pauvreté. Ta bonté et ta tendresse envers nous, alors que nos esprits restent concentrés et clairs, Seigneur, nous puissions continuer à comprendre ta parole, alors que nous finissons les dernières pièces du puzzle, que nous commençons à rassembler les informations que nous avons rassemblées, que nous puissions clairement voir ta volonté et ton but pour ton peuple dans les derniers jours. Te demandons de nous bénir et nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons ces deux lignes de temps, les deux lignes de 2520. D'ailleurs, il y en a une qui commence en 677 avant Jésus-Christ et l'autre en 723 avant Jésus-Christ. La première, celle qui commence en 723 avant Jésus-Christ, se termine en 1798 et l'autre en 627 avant Jésus-Christ, se termine en 1844. Le thème, le thème de la première, c'est le thème de la dispersion. Le thème de cette ligne de 2520, c'est le thème du rassemblement. Le thème de la dispersion, c'est aussi le piétinement. Et ça, c'est le thème de la restauration ou du rassemblement. Donc, j'ai vu qu'il y avait donc une connexion entre les deux dates de départ et j'aimerais que nous puissions aborder cette connexion qui existe entre les deux dates, moins 723 et moins 677. Donc, s'il vous faut aller dans le livre d'Esaïe, Esaïe au chapitre 7, au verset 1. Esaïe 7, le verset 1. L'histoire de ce passage se place donc avant le commencement de ces deux histoires. Donc, c'est une histoire qui a lieu avant moins 723. Cela ne traite pas d'Osée et ça ne traite pas non plus de Manassée. Cela parle du roi Acas, Esaïe 7, 1. Il arriva dans les jours d'Acas, fils de Jetham, fils d'Oséas, roi de Juda, que Retsim, roi de Syrie, et Péka, fils de Ramalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour lui faire la guerre, mais ils ne puent l'emporter. Contre elle, on rapporta à la maison de David, disant la Syrie s'est confédérée avec Ephraïm, et son cœur fut ébranlé afin que le cœur de son peuple, comme les arbres de la forêt, soient ébranlés par le vent. J'espère, je m'arrête là, et j'espère que vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé des tribus du nord, Israël, nous avons dit qu'il y avait un autre terme pour cela, c'était aussi Ephraïm. Ephraïm était donc un autre terme utilisé pour décrire les tribus du nord, le verset 3. Puis le Seigneur dit à Esaïe, « Sois, à la rencontre d'Akkaz, toi et Chirjassub, ton fils, au bout de l'aqueduc de l'étang supérieur vers la route du champ du Foulon, et dis-lui, « Prends garde et sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne défaille pas à cause de ces deux bouts de tisson fumant, à cause de l'ardeur de la colère de Rézim, de la Syrie et du fils de Rémaliah. » Parce que la Syrie, avec Ephraïm et le fils de Rémaliah, ont pris conseil de te faire du mal, disant, « Montons contre Juda et contre Arion-la, et faisons-y une brèche pour nous, et tabissons un roi au milieu d'elle, c'est-à-dire le fils de Tabéal. » Verset 7, « Ainsi dit le Seigneur Dieu, cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas, car la tête de la Syrie, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rézim, et dans 65 ans, Ephraïm sera brisé et ne sera plus un peuple. Et la tête d'Ephraïm, c'est Samaria, c'est Samaria, et la tête de Samaria, c'est le fils de Rémaliah. Si vous ne croyez pas en ceci, certainement, vous ne serez pas affermis, établis. » Il y a donc une prophétie de temps qui commence, 65 ans, parce que Swiss Corps, en anglais, c'est 20, alors 20 ans, donc 20 fois 3, c'est 60 ans, et il nous a dit 5 aussi, Swiss Corps and 5. Donc 65, donc 65 ans, et il nous a dit que la tête de Syrie, c'est Damas, et dans 65 ans, il ne sera plus un peuple. Donc le verset 7 d'Esaïe 7. Donc alors que nous plaçons ces informations, nous allons regarder à la façon dont William Miller a compris ses prophéties de temps et comment Iram Edson aussi l'a compris, les 2520. Donc les pionniers, les deux hommes, Iram Edson et Miller, sont des pionniers de notre Église, et ils ont fait des commentaires intéressants sur ces passages que nous lisons en ce moment. Alors nous avons ces professions de temps, 65 ans, et il arrive dans les temps, dans cette période de temps. Alors elle est donnée donc, cette prophétie, dans la première année du règne d'Akaz. La première année du règne d'Akaz, c'est 742 avant Jésus-Christ. C'est 742 avant Jésus-Christ. Il est en ascension sur le trône, et quelque part, entre 741 et 742 avant Jésus-Christ, c'est là où il a accédé au trône. Il a accédé au trône dans 741-742, et sa première année de règne est 742 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, durant cette histoire, il a ce qu'on a ce terme, quand on compte cette année d'origine, donc quand tu arrives au trône, la première portion de l'année, jusqu'à la fin de l'année, n'est pas considérée comme étant l'année principale, c'est l'année d'après qui est complète, la première année de son règne. Si on ne comprend pas ces complexités, quand on arrive aux chronologies, il est très difficile d'établir, donc, le lien entre le royaume du nord et du sud, et de les aligner. Donc, la première année d'Akaz, et donc 742 avant Jésus-Christ. Alors, il est dit, donc, en 65 ans, dans 65 ans, verset 8, dans 65 ans, en Ephraïm ne sera plus un peuple, il sera brisé. Si nous prenons 742, et nous ôtons 65 années de 742 avant Jésus-Christ, on arrive à 677. Nous pouvons voir que cette prophétie de temps qui est donnée dans Esaïe, le vers Esaïe 7, 1, 1, 9, elle a une certaine relation avec la prophétie des 2520. Nous voyons que cette période de temps est 65 années, de 742 avant Jésus-Christ à 677 avant Jésus-Christ, il y a 65 années. Maintenant, si vous lisez attentivement, la prophétie qui est donnée, elle dit, dans 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple, il sera brisé. Donc, il ne dit pas la fin des 65 ans, il dit, dans cette période de temps-là, de 65 ans. Donc, là, Ephraïm, là, ici, ne sera plus un peuple. Et nous avons vu que cela s'est passé en 723 avant Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup plus que la prophétie, que plus que 723, l'année 723 avant Jésus-Christ. si nous regardons à l'histoire, l'histoire qui a lieu après 723 avant Jésus-Christ, si nous allons dans Juda, le roi qui était avant Manassé, c'était Ézéchias. Nezéchias. Donc, le roi des Ézéchias s'était tendu dans le roi des auzés. C'est un peu comme cela. Le roi des auzés, c'était à peu près comme ça, durant 9 ans. Et le règne d'Ézéchias, il va au-delà du règne d'Osée. Donc, quand on va dans cette portion du règne d'Ézéchias et le royaume d'Israël est déjà démantelé, il y a un passage assez intéressant et cela aide à expliquer cette prophétie à un certain degré. Donc, allons maintenant dans 2 Chroniques 30, verset 1. Pour qu'il vienne à la maison du Seigneur, à Jérusalem, pour célébrer la Pâque au Seigneur Dieu d'Israël, si nous allons jusqu'au verset 18, là nous avons lu 2 Chroniques 30, verset 1. Maintenant, on va verset 18. La multitude des personnes et même Manasseh, Isaacar et Zabulon ne s'étaient pas purifiés. Toutefois, ils mangèrent la Pâque autrement que ce qui était écrit, mais Ézéchias pria pour eux en disant que le bon Seigneur pardonne à chacun. Donc, il y a donc plus de tribus qu'Éphraïm et Manasseh. Ils mentionnent aussi Isaacar et Zabulon. Donc, le point que j'essaie de vous montrer là, c'est que même si on décrit que le royaume est ôté en 723, mais il y a encore des personnes de la tribu d'Éphraïm qui étaient vivants. Au-delà de ce passage-là, de cette date, ils vivaient au pays qu'on appelle Samarie, opposé à la vie, la partie nord-Israël. Donc, il existe encore des personnes de la tribu d'Éphraïm après 723 avant Jésus-Christ. Et c'est ce que ces versets-là nous soulignent. Donc, quand vous retournez maintenant dans Ésaïe, au chapitre 7-8, il nous a dit qu'à la tête de Syrie, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Redzine, et dans 65 ans, Éphraïm sera brisé, ne sera plus un peuple. Là, il y a deux choses. Il y a deux choses qui se passent ici. La première chose identifie la chute des tribus du nord, mais il ne spécifie pas une date. Donc, par contre, ce qu'il souligne, c'est qu'à la fin de 65 ans, non seulement le roi et les dirigeants ou la souveraineté d'Israël est démantelée, parce que cela s'est passé en 723 avant Jésus-Christ, mais à la fin de cette période de 65 ans, donc en l'an 677 avant Jésus-Christ, Éphraïm, Israël, les dix tribus, sont totalement balayés. En 723, elles ne sont pas totalement balayées. Il y a encore quelques peuples qui existent. Mais là, nous avons lu que lorsque cette prophétie a été accomplie en 723 avant Jésus-Christ, comment le roi d'Assyrie a pris les nations de Samarie, Israël, et les a conduites dans ses propres terres, et a repopulé le pays avec d'autres nations. Et cela a pris du temps pour que cela se fasse. Mais quand on arrive en l'an 677 avant Jésus-Christ, le processus est fini, et en 677 avant Jésus-Christ, les tribus du Nord sont totalement démantelées. C'est ce que nous montre cette prophétie. Elle nous montre qu'il y a un processus en deux États. Dans les 65 ans, la nation sera détruite, mais à la fin de cette période, Éphraïm sera brisé, et il n'y aura plus de personnes. Donc, si cette prophétie de temps de 65 ans, Esaïe 7, parle d'une façon particulière avec les royaumes du Nord, alors comment parvenons-nous à cette date de départ, 677 avant Jésus-Christ, parce que nous pouvons voir que nous l'avons identifiée comme une date, comme étant la captivité de Manassé. Et on l'a soustrait de 742 avant Jésus-Christ. Mais quand est-ce que cela s'est passé réellement ? Et quand les personnes, la plupart des personnes parlent de cette prophétie, ils ne voient pas cela ? Je vais juste commenter sur... Je vais discuter de ce point, mais j'aimerais aborder le verset 9 d'Ésaïe 7. Et la tête d'Éphraïm, c'est Samarie. La tête de Samarie, c'est le fils de Rémalias. La dernière partie de cela, si vous ne croyez pas en ceci, certainement, vous ne serez pas établis. Ici, là, nous commençons à voir que le début... Le début de la fin du royaume du Sud, en moins 677 avant Jésus-Christ, il nous dit, « Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas établis ou affermis. » Et nous savons que, malgré la référence à l'apparence de l'Ésaïe 10, le verset 10 d'Ésaïe 7, « Demande un signe. » « Akaz dit, « Je ne demanderai pas, je ne tenterai pas le Seigneur. » Ésaïe 7, 10 à 12. Alors, Akaz, il a une révérence apparente. « Je ne veux pas tenter le Seigneur. » « Je ne veux pas demander un signe. » « Je crois en tout ce que tu dis. » « Mais nous savons qu'il ne croit pas. » « Parce que si on regarde à l'histoire, il ne le fait pas. » « Parce qu'il va demander de l'aide. » « Il va demander de l'aide aux Assyriens. » « Il va voir les Assyriens et leur demander de l'aide pour traiter avec la Syrie, le pays de Syrie et d'Israël. Il va entrer dans une ligue avec l'Assyrie, les Assyriens. » Et alors que la prophétie dit que s'il ne croit pas, il ne sera pas établi, affermi. Et ce terme-là, vous, vous expliquez très fréquemment utilisé dans la Bible, c'est toi ou vous, vous et tes fils, et tes enfants ne seront pas établis à cause de cela. On voit un système qui est mis en place. Vous voyez une succession d'événements qui se passent. Mais ce n'est pas simplement la ruine de ton règne, mais cela se répercute sur tes fils et les fils de la nation. Et cela commence donc la chute du Royaume du Sud. Alors, si nous allons maintenant verset 17, les versets 13-16 parlent de la prophétie sur Christ. Le verset 17 nous dit, « Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta maison, sur Judas. des jours qui ne sont pas venus depuis le jour qu'Ephraïm est parti de Judas, c'est-à-dire le roi d'Assyrie. » C'est la prophétie que nous sommes en train de développer. Il ne sera pas affermi. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va faire, va envoyer l'Assyrie sur, il va envoyer l'Assyrie sur Judas. et cela parle donc d'un châtiment. Et cela traite de la même prophétie que nous avons parlé déjà qui est donc Jérémie 50, les versets 17-18, où il nous est dit de ces deux indignations, premièrement le roi d'Assyrie et la dernière, le roi de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et nous savons que Babylone et la Syrie sont des termes synonymes pour décrire l'un et l'autre. Donc là, on commence à voir ce que Dieu est en train de dire. Si tu n'obéis pas, si tu ne m'écoutes pas, si tu ne me fais pas confiance, donc je vais, je veux sauver Judas, donc ne va pas vers des autres nations pour de l'aide. Fais-moi conscience et donne-moi un signe et ce qui prouvera que je vais te sauver de Syrie et d'Israël. Mais nous savons que Akaz a dit non, il n'a pas cru parce qu'il a été vers l'Assyrie pour demander de l'aide et l'Assyrie n'a jamais donc aidé vraiment Israël. Donc au verset 17, Esaïe 7, donc le verset 17, on parle donc là du déclin de Judas. Il arrivera quand ce jour-là, le Seigneur s'il sera par la bouche qui est dans la partie la plus élanée des fleuves d'Égypte et pour l'abeille qui est dans le pays d'Assyrie, elles viendront et se poseront toutes dans les vallées désertes et dans les fentes des rochers, surtout les broussailles des vignes et surtout les buissons. Et là, on a lu Esaïe 7, 18, 21, 23 et il arrivera que ce jour-là, verset 23, que tout lieu où il y avait mille sept de vignes de mille pièces d'argent, il y aura diges, ronces et épines. Nous avons vu ce terme, ronces et épines et ça parle de Manassé. C'est la même phraseologie. Il parle d'arc et de flèches encore une fois pour que tout le pays deviendra ronces et désépines. Dans le chapitre 8, il nous parle l'histoire de la prédiction de l'invasion de la Syrie sur Judas simplement parce que Akkaz ne veut pas écouter. Donc, juste pour résumer, nous avons vu cela très brièvement. La prophétie des Aïsètes prête vraiment que du royaume du nord. Mais Dieu dit, si vous ne croyez pas en cette prophétie, si vous ne placez pas votre confiance en moi, alors votre propre royaume va arriver à sa fin et la nation même que tu as, pour la nation à qui tu demandes de l'aide, elle va détruire et elle va détruire ton peuple. Il n'y a aucune coïncidence que la Syrie qui est la nation qui a renversé en fait Israël en 723 avant Jésus-Christ était la même nation qui a terminé le travail dans les nations du nord en 677 avant Jésus-Christ avant la fin des 65 ans. Ils ont traité avec le reste des fraîmes et ils ont mais aussi en 677 avant Jésus-Christ ils sont venus contre Judas et ils sont venus avec Judas aussi contre Judas donc en 677 il y a deux événements qui se passent et Isaïe 7 nous dit Isaïe 7 1 à 9 est accompli mais aussi mais parce que Acage a désobéi les versets suivants qu'on a lu verset 17 et d'autres qui vont jusqu'au chapitre 8 là nous voyons aussi il y a deux accomplissements en même temps et c'est donc la raison pour laquelle nous pouvons utiliser ces 65 années à la fois pour donner la dernière fin d'Israël non pas en tant que nation ou royaume parce qu'en tant que royaume ils avaient déjà ils n'étaient plus en royaume en 723 avant Jésus Christ mais ils ont été totalement anéantis en tant que peuple en 677 avant Jésus Christ parce que le royaume du nord parce que c'est la même nation qui a renversé le royaume du nord et le royaume du sud donc la Syrie maintenant allons dans 2 rois 20 et là on traite encore de la même question on parle de la même question nous sommes dans 2 rois chapitre 20 12 à 19 je ne vais pas le lire mais il y a un passage parallèle qui se trouve dans Esaïe 30 chapitre 39 et verset 1 à 8 Esaïe 39 1 à 8 c'est un passage parallèle mais on ne va pas le lire on va lire simplement dans 2 rois 22 à 19 là ça nous parle du règne d'Ezéchias et c'est quand Esaïe 39 a été guéri rappelez-vous il avait une maladie il a été guéri lui aussi il a demandé pour un signe et il a demandé pour un signe donc on lit à partir du verset 12 en ces temps-là le fils de Baladan roi de Babylone envoya des lettres avec un présent à Esaïe 40 car il avait appris qu'Ezéchias avait été malade et Esaïe 40 écouta les messagers et leur montra toute la maison de ces choses précieuses l'argent l'or et les aromates et les bombes précieuses et tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ces tréphères il n'y a eu rien dans sa maison et dans tout son domaine qu'Ezéchias ne leur montra pas puis Esaïe 40 le prophète vint vers le roi Ézéchias et lui dit qu'ont dit ces hommes et d'où sont-ils venus vers toi Ézéchias répondit ils sont venus d'un pays éloigné c'est-à-dire de Babylone et Esaïe lui dit qu'ont-ils vu dans ta maison Ézéchias répondit ils ont vu toutes les choses qui sont dans ma maison il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré verset 16 Esaïe lui dit entendre la parole du Seigneur voici donc le jugement qui tombe sur Ézéchias voici les jours où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone rien ne restera dit le Seigneur et on prendra de tes fils qui seront issus de toi et que tu auras enchantré ils seront énuques dans le palais du roi de Babylone alors Ézéchias dit à Esaïe la parole du Seigneur que tu as prononcée est bonne et il dit n'est-ce pas bon si paix et vérité existent pendant mes jours donc tant que le problème ne se pose pas tant que je suis en vie cela ne me dérange pas nous voyons ici là une prophétie similaire prononcée contre le peuple de Dieu là cette fois c'est à cause du péché d'Ézéchias parce que premièrement Ézéchias a raison du péché de d'Ézéchias l'annonce du jugement et une fois de plus passé sur le peuple de Dieu ses fils seront pris en tant qu'unique à Babylone et ses enfants seront emmenés en captivité donc nous voyons cette date là de 677 avant Jésus-Christ où nous arrivons à la captivité de Manassé est historiquement et historiquement exact on peut l'appliquer on peut utiliser les 65 années pour l'identifier aussi mais nous avons déjà discuté du thème du rassemblement et de la restauration et en particulier sous le règne de Manassé comment il est fait prisonnier puis restauré si nous nous souvenons aussi dans l'année dans les 70 années de captivité d'Israël par Babylone nous savons que c'est un type de cette malédiction de cette indignation c'est un élément de cela et que Daniel identifie clairement c'est aussi un type nous pouvons voir ici de quelle façon à travers même si le peuple de Dieu est rendu captif mais à la fin de cela le peuple est restauré cette scène là cette scène de restauration dans cette ligne de temps est présentée est identifiée à maintes reprises je vous ai dit que nous regarderions de la relation entre ces deux dates de début 723 et 677 65 relient ces dates ensemble c'est en fin de compte c'est un calcul mathématique donc ça nous montre qu'il y a donc 19 ans entre cette prophétie 742 à 723 avant Jésus Christ il y a donc 19 années entre ces deux dates qui ont donc une signification prophétique et ensuite il y a une relation entre ces dates de fin on avait vu 1798 et 1844 donc regardons cela rapidement c'est juste un calcul simple si on prend 1844 et on enlève 1798 de 1844 on a 46 on a 46 on a 46 ans entre 1798 et 1844 donc nous savons qu'il y a 46 années entre la fin de la dispersion et la fin de la restauration en 1844 donc cela a pris 46 années pour que le peuple de Dieu soit rassemblé ou bien restauré ou bien construit ou bien construit nous avons déjà vu dans Apocalypse 12 Zacharie 2 et nous sommes familiers avec cela Paul en Paul en parle dans ses épîtres que le peuple de Dieu est considéré comme étant un temple et Paul en parle comme nous étant le peuple du Dieu vivant nous avons cité auparavant ce passage et comment il parle de Christ comme étant la pierre angulaire et cette idée donc que le peuple de Dieu est un temple est un thème qui est parlé dans toute la Bible ce n'est pas un nouveau concept donc ces 46 années ont cette connotation que durant ce laps de temps nous savons que nous sommes dans l'époque de Paul il parle de la construction du temple mais là dans cette période de temps spécifique nous pouvons voir qu'il y a donc une restauration qu'il y a il y a une reconstruction il y a un rassemblement du peuple de Dieu qui a lieu le temple est en train d'être construit dans cette période de 46 ans 1798 à 1844 donc maintenant si nous allons Jean 2 c'est verset 13 à 21 Jean 2 13 à 21 alors lisons à partir du verset 13 et la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem c'est la première Pâque dans le commencement du ministère de Christ c'est la première Pâque et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs et des brebis et des colombes avec l'échangeur qui était assis ayant fait un fouet de petites cordes il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs et il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables aidez à ceux qui vendaient les colombes retirez ces choses d'ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de Gnégos et ses disciples se souvint qu'il était écrit le zèle de ta maison m'a dévoré alors les juifs répondirent et lui dirent quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses Jésus répondit et leur dit détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai alors les juifs dirent on a mis 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèverais en trois jours mais il parlait du temple de son cœur de son corps il n'y a aucun que les scribes et les pharisiens parlent de ces 46 années qui se passent dans cette période de temps ces 46 ans ou bien cette reconstruction du temple dont ils font allusion Christ et eux comme un jeu de mots il y a une relation avec ces 46 années en 1798-1844 les pharisiens parlent du temple qui est construit en 46 ans on sait que le temple dont ils font allusion c'est le deuxième temple qui a pris 46 ans pour être construit donc c'est le second temple donc historiquement ces 46 ans près de ces 46 ans que le roi Hérold a passé à réembellir restaurer en restaurant le temple de sa première condition et parfois les gens confondent ces 46 ans et essaient de l'établir avec le commencement des 490 années de Daniel 9 où il est fait mention des 7 semaines ou 49 années ici là ils essaient d'obtenir ces 46 années en les divisant à 49 années de Daniel 9 en deux segments de 46 ans et 3 ans et essayent de déduire que les 46 ans maintenant séparés des 7 semaines de Daniel 9 sont les mêmes que les 46 ans de Jean 2 mais ce n'est pas cette prophétie de 490 ans parce que ce temple avait déjà été construit donc les 7 semaines ne parlent pas de la reconstruction du deuxième temple le temple a été fini le temple avait été déjà fini la sixième année de Darius Ezra 6 le verset 15 ça nous dit clairement que la sixième année de Darius le roi le temple avait déjà été terminé et nous savons que 457 avant Jésus Christ est sous le règne d'Artax-Exerce donc ces 46 ans ne sont pas en relation avec la construction du second temple qui a été fait après la libération des juifs à la fin des 70 ans ça parle de la restauration du temple fait par Hérode et nous savons que historiquement cela a pris effectivement 46 ans pour que Hérode au moment où Hérode a commencé et au moment où cette discussion sur la prophétie des 46 ans entre Jésus les juifs a eu lieu nous savons historiquement que le temple n'a jamais été complètement terminé même à la destruction de Jérusalem en l'an 70 il y avait encore des travaux en cours pour modifier et achever donc le temple donc ces 46 ans dont il est parlé marquent le commencement de la construction du temple fait par Hérode et ces 46 ans parlent en type de ces 46 ans d'entre 1798 et 1844 ici là dans Jean 2.20 nous parlons du temple littéral alors que dans ces deux lignes là on parle du temple spirituel et cela ne devrait pas nous surprendre que nous pouvons faire cela ce n'est pas ce ne sont pas des vues extrêmes de la façon dont nous regardons au temple c'était la volonté de Dieu que son peuple construise un temple afin qu'il puisse y demeurer quand ils ont construit ce temple juste après le retour de l'exil dans Ezra pardon chapitre 3 12 cette information nous est donnée mais beaucoup de prêtres et de lévites et les chefs des pères qui étaient âgés et qui avaient vu la première maison lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux pleurèrent à haute voix et beaucoup criaient fort de joie donc quand le second temple est fini donc les vieillards ils pleuraient car ils ont vu que ce temple était inférieur à celui du temple de Salomon mais Haggai le prophète dans Haggai 2 les versets 3 à 9 Haggai 2 3 à 9 il dit il fait cette prophétie intéressante qui est de reste parmi vous qui aient vu cette maison de sa première gloire et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est n'est-elle pas comme rien à vos yeux maintenant donc fortifiez-vous aux Zérubabel dit le Seigneur et fortifiez-toi où je sois fils de Josédèque le grand prêtre et fortifiez-vous vous tout le peuple du pays dit le Seigneur et travaillez car je suis avec vous dit le Seigneur des armées selon la parole que j'ai traité avec vous quand vous êtes sortis d'Egypte et mon esprit demeure au milieu de vous ne craignez pas car ainsi dit le Seigneur des armées encore une fois dans peu de temps j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et la terre sèche et j'embranlerai toutes les nations et le désir de toutes les nations viendra et je remplirai cette maison de gloire dit le Seigneur des armées l'argent est à moi et l'heure est à moi dit le Seigneur des armées la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première dit le Seigneur des armées et en ce lieu je donnerai la paix dit le Seigneur des armées Agé 2, 3, 9 cette prédiction d'Agé alors dans cette prédiction Agé Dieu dit à son peuple que même si ce temple qui est construit dans cette période de temps là ce n'est pas aussi spectaculaire que le temple de Salomon mais la raison pour laquelle il sera plus glorieux c'est parce que l'Esprit de Dieu la gloire de Dieu entrera dans cette maison et nous savons que la Shekinah la gloire n'est jamais entrée dans le second temple mais la prophétie parle de Christ et son tout premier dialogue ici alors que Christ entre dans ce lieu c'est vraiment la manifestation l'accomplissement de cette prophétie d'Agé que la gloire de ce lieu sera plus grande que la gloire du temple de Salomon parce que Christ est entré dans ce temple et Ellen White commente ce passage je ne vais pas le lire mais dans votre propre temps libre dans la grande controverse la page 24 en français Ellen White fait un commentaire sur tout ce concept de comment Christ a été celui qui est entré dans le deuxième temple et on va lire le dernier paragraphe durant des siècles les juifs s'étaient vraiment efforcés de démontrer comment la promesse de Dieu faite par le prophète Agé s'étaient réalisés l'orgueil et l'incrédulité les aveuglaient sur le sens véritable des paroles du voyant ce qui honora le second temple ne fut pas la nuit glorieuse de Jéhovah mais la présence personnelle de celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité c'était Dieu c'était Dieu manifesté en la chair c'est quand le Nazaréen avait enseigné guéri dans ses parvis sacrés que le désir de toutes les nations était entré dans son temple c'est par la présence de Jésus et par cette présence seule que la gloire du second temple surpassa celle du premier mais Israël avait dédaigné le don du ciel et quand l'humble docteur avait franchi le feuille de la porte d'or ce jour-là la gloire avait abandonné le temple à tout jamais déjà ces paroles du Seigneur s'étaient accomplies voici votre maison vous serez laissé désert désolé Matthieu 23.38 tragédie des secs 24.3 la raison toute la raison pour laquelle Dieu avait ce temple à la fois celui-là et celui de Salomon c'était un cas d'étude c'était pour le système cérémonial c'était un cas d'étude aussi pour montrer au peuple de Dieu comment l'évangile était donné du ciel aux hommes montrant donc le plan de salut c'était donc le désir de Dieu que la chékinah la gloire de la chékinah vive en nous donc quand nous avons ce second temple là qui est donc une représentation du peuple de Dieu et que nous avons Dieu Dieu le fils et dans Jean 2 qui entre dans les cours de ce temple et qui sanctifie c'est la représentation de ce que Dieu fait dans notre coeur ou souhaite faire dans notre coeur et durant ces 46 ans Dieu veut construire ce temple et il veut entrer dans ce temple et demeurer demeurer dans le temple et ce temple ne parle pas d'un temple littéral celui-ci là celui-ci c'est une représentation du peuple de Dieu il parle au sujet de son peuple il veut que son peuple soit ce temple et ils le sont il l'est pardon son peuple et cela se termine en 1044 et c'est enfin en 1044 en octobre 44 que son temple est finalement reconstruit et qu'il puisse demeurer dans le temple de son peuple maintenant si nous allons si nous allons dans Malachi 3 Malachi 3 1 c'est une autre image qui parle la même image idéique de ce qui est présenté là on va lire dans Malachi 3 les versets 1 nous savons que cette prophétie s'est accomplie au temps de Jean Baptiste il parle de voici je vais envoyer mon messager il préparera le chemin devant moi et quand il a fait cela la parole dit et le Seigneur que vous cherchez le Messie dont il cherchait va entrer soudainement dans son temple dans son temple même le messager de l'Alliance il parle de cet événement qui a lieu là dans Jean une fois que le messager aurait fait son oeuvre Christ apparaît soudainement dans son temple et une fois que le temple a été achevé donc après 46 ans quand les 46 ans arrivent à la fin quand l'oeuvre est finie il est maintenant temps pour Christ le messager de l'Alliance de venir soudainement dans son temple donc Jésus arrive au bon moment où le temple est en train d'être reconstruit le messager a fait son oeuvre donc Christ peut venir soudainement dans son temple nous avons déjà discuté à mettre au pied comment nous pouvons prendre cette histoire la destruction de Jérusalem qui est donc un type de la fin du monde et l'emmener à la fin du monde et nous savons que nous avons l'autorisation prophétique ce n'est pas seulement ce que nous donne cette image nous donne mais nous savons que ce messager parle non seulement de Jean-Baptiste mais du peuple de Dieu à la fin du monde nous savons que Jean-Baptiste c'était un type un type des héros des personnes qui annoncent la venue de Christ il était donc la personne qui annonçait la venue de Christ la première venue de Christ et nous nous sommes ceux qui annoncent la seconde venue de Christ donc quand il dit voilà j'envoie mon messager qui va préparer le chemin devant moi nous savons donc en 1844 le 20 octobre 44 le temple est déjà construit et que c'est un type de la réalité là Jean-220 est un type de la réalité et quand le temple est construit en 1844 il l'est dit et le Seigneur que vous avez vu entrera soudainement dans son temple même le messager de l'Alliance donc le 20 octobre 44 Christ arrive soudainement dans son temple de deux façons il vient parce que maintenant la purification le sanctuaire est purifié le 20 octobre 44 mais il le fait aussi parce que associé avec la purification du sanctuaire c'est la purification de son peuple Dieu maintenant vient vers son peuple parce que le temple a été construit son peuple de l'Alliance l'Israël moderne le véritable Israël est totalement formé en 1844 et peut commencer l'oeuvre de purification dans leur cœur dans le sens le plus vrai dans cette nouvelle alliance là qui est en train d'être accompli donc Christ entre dans les cœurs et dans ce sens il entre donc soudainement dans le temple et il entre dans le temple quand il se déplace du lieu saint au lieu très saint et Ellen White décrit ce thème quand nous parlons de Jean-Baptiste comme étant le messager qui devrait préparer la voie nous savons qu'avant 1844 ce rôle ou cette tâche était assumée donc par William Miller William Miller était celui qui a préparé ce temple qui a aidé ce temple à être prêt à recevoir le sauveur en 1844 pour résumer nous avons examiné ces deux puissances de désolation la première et la dernière nous avons examiné ces thèmes nous avons regardé au date de départ nous avons vu comment ces thèmes parlent du royaume du nord et comment ce thème des 2520 parle du royaume du sud et même si ce thème est les 2520 ça s'applique au royaume du sud et nous avons vu qu'au commencement de cette prophétie il y a une prophétie qui est donnée dans Esaïe qui relie ces deux prophéties ensemble nous avons vu qu'il y a une prophétie de temps dans Jean 2 qui montre qui relie la fin de ces deux prophéties toutes ces dates sont cohérentes avec toutes les autres dates que nous avons avec lesquelles l'adventisme sont familiers la date 538 la prophétie la prophétie des 1260 années les 1290 qui se terminent en 1792 les 2300 jours qui se terminent en 1844 qui se terminent en 1843 qui est l'année bénie pour ceux qui sont prêts à entrer dans le souper des noces de l'agneau en 1844 ils sont prêts à rencontrer leur souper donc c'est 2520 ils relient et intègrent toutes ces prophéties et elles atteignent toutes les mêmes dates et c'est la marque de Dieu ce n'est pas un hasard dans notre prochaine présentation notre dernière présentation ce que je voudrais faire c'est rapidement réviser la compréhension de William Miller pourquoi il est parvenu aux conclusions qu'il a tirées et la compréhension d'Iram Edson dès 2520 nous allons rapidement revoir ces deux points là nous allons rapidement réviser aussi cette date de 723 avant Jésus Christ parce qu'il y a une controverse sur cette date et voir comment nous pouvons savoir que c'est vraiment 723 et finalement nous allons rassembler tout le matériel que nous avons et nous le résumerons d'une façon rapide et sage terminons avec une prière Père Céleste nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde constante envers nous alors que nous voyons la beauté de cette prophétie Seigneur comment du début à la fin il y a de l'intégrité les mots ne sont pas forcés il n'y a pas de manipulation d'informations mais nous pouvons simplement prendre les dates des événements historiques les versets et les placer d'une façon simple et facile sans aucune construction humaine posée et Père non seulement avec cela nous pouvons voir que l'utilisation de la compréhension et ces principes que nous connaissons déjà il y a mais il y a aussi d'autres passages dans la Bible qui confirment et reconfirment encore et encore la beauté et la simplicité de cette prophétie de temps Père aide-nous à voir la beauté de la sainteté dans ta parole afin que nous puissions nous rapprocher de toi en tant que peuple individuellement afin que nous fassions l'œuvre que tu nous as confie nous nous demandons et te prions pour toutes ces choses dans le nom précieux de ton fils Jésus Amen